... Passo Doble, en effet, valse et bien d'autres pas à effectuer. En tout cas, c'est toujours un moment des plus convivial et chaleureux au cours duquel les seigneurs de la cité aux quatre mines ont l'occasion de tous se rencontrer et échanger. Je suis toujours heureuse d'organiser ce repas d'enfant, ce repas de Noël. En effet, il s'agissait du traditionnel et tant attendu repas de Noël des anciens d'Algrange qui marque également une interruption des périodes de confinement dues à la pandémie de la Covid et ses variants. Samedi 10 et dimanche 13 décembre, Monsieur le Premier Magistrat d'Algrange, Patrick Perron et toute son équipe n'aura donc pas manqué d'accueillir les seigneurs de la commune lors de ces repas de Noël qu'ils leur sont dédiés. Tout d'abord, pour vous souhaiter la bienvenue et dire que nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui après ces temps un peu compliqués de suspension avec ce Covid qui n'est pas terminé d'ailleurs, qui continue à toucher pas mal de monde. Et donc, on reprend quand même les activités. En effet, les activités, les activités à destination des seigneurs de la commune ont reprise, dont les repas du foyer des anciens, désormais appelés le resto des seigneurs, avec changement notable, une cuisine faite sur place avec des produits frais. Et en termes d'activités, à noter également le grand succès des repas barbecue qui avait été organisé sur le site de la grotte durant cet été. On reprend un petit peu toutes les initiatives qu'on avait mises en suspens et ça va clôturer une année pour les personnes âgées de la ville d'Algrange qui a été très riche en événements puisque la première chose qu'on a inaugurée en 2022, c'est le repas quotidien repris ici à la cotine. On a délaissé les plats de liaison chaude faits par une société. On est revenu à une cuisine traditionnelle de produits frais avec un cuisinier sur place et deux aides qui travaillent pour faire tous les jours des menus adaptés et comme à la maison. Et du coup, le succès est au rendez-vous. On est passé de quelques repas par jour à quelques dizaines. Alors, on a eu une année que tout le monde avait bien constatée chaude et ce qui a fait qu'on a pu faire les barbecues à la grotte, site remarquable de la ville d'Algrange, en plein air. Et là, on a eu une fréquentation record, plus de 100, 120 personnes à chaque barbecue en extérieur. Et donc, ce qui prouve bien qu'il y avait une attente. C'est un peu aussi le moment de se retrouver, de retrouver ses amis, ses collègues ou des gens perdus de vue. Et puis, c'est un moment convivial qu'on partage autour d'une bonne table. Comme déjà évoqué par votre chaîne locale Média Info Régivision, lors d'un précédent reportage, les personnes n'ayant malheureusement pu venir au repas de Noël eurent de la part de la municipalité un colis de Noël. Nous avons distribué 800 colis dans la semaine et nous avons une participation de 160 personnes au repas de Noël pour les deux jours. Il est à indiquer que pour les personnes ne pouvant se rendre par leurs propres moyens au repas, ont pu bénéficier d'une navette mise à leur disposition par la municipalité. Aujourd'hui, Angélique est venue chercher des personnes en navette. Elles viendront les récupérer après le repas. Nous avons deux personnes de l'EHPAD qui sont venues aussi. Bénévole, édile de la commune, toute l'équipe du CCAS menée par Joséphine Leland furent aux petits soins pour accueillir au mieux les convives. Bien évidemment, comme chaque année, ce moment privilégié de rencontre s'est articulé entre agape de fête et animation musicale. Les danseurs émérites ont donc eu tout le loisir de faire chauffer la piste de danse entre les différents mets préparés par l'équipe du restaurant traiteur Deleuze. Donc, petit rappel en ce qui concerne les différents services mis à disposition de nos aînés à Grange. Le foyer des anciens change de nom. Il devient donc le resto des seniors avec cuisine, changement, fête sur place avec des produits frais. Entrée plat dessert au café 9 euros plus le verre de vin à 0,30 euros. L'ouverture est le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi uniquement à midi et changement prochainement aussi le mercredi. Il est à noter par ailleurs qu'un service informatique a été mis sur pied par la municipalité car en effet, un conseiller numérique peut vous accueillir en mairie ou à la médiathèque pour vous initier gratuitement à l'informatique ou au numérique. La municipalité à Grangeoise peut se réjouir du succès du repas de Noël des aînés de la commune qui ont passé un moment agréable, tout aussi chaleureux que convivial et vous donne rendez-vous au marché de Noël les 17 et 18 décembre. Aujourd'hui et demain, on clôture l'année à la veille de Noël pour les personnes âgées en précisant qu'il reste le marché de Noël où tout le monde bien sûr est invité à venir partager un moment de plaisir également commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada